... A la une, les rapports d'activité 2021 et 2022 du médiateur du FASO, après le président de la transition et le premier ministre, c'est au tour du président de l'Assemblée législative de transition de prendre connaissance du contenu de ces documents. On en parle en début de journal. Dans ce journal, vous aurez aussi les échos du procès de l'affaire Appel à incendier le palais du Morgonaba. La phase interrogatoire s'est achevée ce 23 juin. Des conversations, des prévenus en lien avec la déstabilisation du régime en place ont été exposées par le parquet. Tous les détails à suivre dans un instant. Et puis, la Côte-Nation nationale de lutte contre la fraude continue son offensive. L'institution a encore mis un terme à des pratiques frauduleuses. Cette fois-ci, des amphétamines de plus de 25 millions ont été saisies en plus des faux sacs d'engrais et de la cigarette. Bonsoir, merci de nous suivre. Direction la présidence du FASO, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu en audience ce jeudi le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Leonardo Santos Mimao est allé renouveler la solidarité des Nations Unies au Burkina. L'émissaire onusien rassure de la disponibilité des Nations Unies à accompagner le pays des hommes intègres, à surmonter les difficultés du moment. On l'écoute à sa sortie d'audience. J'ai donné une visite courtoisie d'apprésentation dans ma qualité de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et de réaffirmer la disponibilité des Nations Unies et toutes ses agences et institutions d'aider le pays à surmonter les difficultés et les défis du moment, soit au plan politique, économique, qu'au plan social. et même d'apporter ce soutien et de voir qu'est-ce qu'on peut faire mieux pour aider le pays à sortir de cette situation. et de remercier aussi au président, au chef d'État, le soutien qu'il a donné à ma candidature comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. comme vous le savez, avant de prendre la décision, il y a un processus de consultation au pays de la région et Burkina Faso a soutenu ma candidature et j'ai remercié à son excellence pour ce soutien. Le président de l'Assemblée législative de transition, lui, a reçu une délégation du médiateur du FASO conduite par la première responsable de l'institution. Il était question pour Fatima Sanou et son staff de sacrifier un devoir de redevabilité en remettant les rapports d'activité 2021 et 2022 au chef du Parlement. Occasion également pour le médiateur du FASO de soumettre les doléances de son institution à Dr Ousmane Bourgouma. A son tassommé, Maxime Jean de Bambara. Le médiateur du FASO remettant les rapports d'activité 2021 et 2022 de son institution au président de l'Assemblée législative de transition. Après le président de la transition et le premier ministre, c'est au tour du président de l'ALT de prendre connaissance du contenu de ces rapports. De leur contenu, il ressort que le médiateur du FASO a reçu 6286 pléiants pour 436 dossiers traités en 2021 et plus de 11 033 pléiants pour 730 dossiers en 2022. En plus de ce traitement de ces dossiers, l'institution a eu affaire des plaidoyers et également des autosaisines. Au titre de ces dossiers saisines, par exemple, pour 2021, nous avons plaidé pour la prise en charge des veuves et orphelins, en tout cas de la crise sécuritaire. Et nous avons félicité l'Assemblée législative de transition qui n'a pas manqué de regarder positivement ces recommandations. Puisque nos recommandations ont abouti en juin passé à ce que l'Assemblée législative de transition vote une loi dans ce sens. Ce qui est vraiment une satisfaction. Des plaidoyers ont également été faits dans ces rapports pour la réfection du lycée Nelson Mandela. Par ailleurs, en 2022, le médiateur du FASO dit s'être impliqué dans la résolution de la crise née autour de la réfection de la mosquée de Dioulassoba et celle qui a éclaté au sein de l'université Naziboni. En tant qu'institution chargée de voter la loi, nous lui avons relévé que la loi qui régit notre institution est devenue obsolète. Eux égards au nouveau défi de l'air, en tout cas il est nécessaire de revoir cette loi pour prendre en compte les aspirations des peuples et également les situations que nous trouvons déjà de fait et que la loi n'a pas expressement, en tout cas, libellées. Cette audience a servi de cadre à Fatimata Sanou pour soumettre les doléances de son institution au président de l'Assemblée législative de transition. L'autodoléance soumise au président de l'ALT est celle relative au budget du médiateur du FASO, JG, insuffisant. Budget que Fatimata Sanou et son équipe aimeraient voir s'accroître afin de permettre à l'institution médiateur du FASO de mener à bien ses missions. Le procès de l'affaire appel à incendier le palais du Moronaba suit son cours. Ce 23 juin, la phase interrogatoire s'est achevée. Le parquet a exposé les conversations des prévenus en lien avec le mode opératoire de déstabilisation du régime en place. Les prévenus ont retorqué qu'ils sont à la barre pour reprendre de l'affaire appel à incendier le palais du Moronaba et non de tentative de déstabilisation. Le parquet a insisté et a donc fait le lien entre les deux actions. Le compte-rendu est signé. Abdou Rémini. L'audience du procès à faire appel à incendier le domicile du Moronaba s'est poursuivie ce 23 juin toujours par les interrogatoires. Le parquet a projeté les captures des conversations des différents prévenus. Des prévenus qui ont échangé entre eux et aussi avec des personnes à l'étranger comme Aminat Arrachou et Naïm Touré. Dans un message en date du 30 avril, Aminat Arrachou dit à l'OTG site « Le travail doit commencer demain le premier à la place de la nation ». Pascal Zaïda et Loukman Sawadogo affirment dans leur conversation qu'il faut une transition consensuelle avec un civil président, un militaire au second plan avec un gouvernement d'union. Pour le ministère public, c'est un cocktail pour déstabiliser le pouvoir. Le parquet explique que dans l'affaire, il y a deux groupes. Le premier, qui est composé principalement de Marcel Tankouano, Pascal Zaïda et Bukhari Tabsoba, chargé du volet incendie du domicile du Moronaba. Le second, composé de l'OTA, Loukman Sawadogo et Alain Alain, est chargé du volet d'estabilisation du pouvoir. Pour les prévenus Loukman Sawadogo, Pascal Zaïda et Alain Alain, ils sont devant la juridiction pour non-dénonciation de l'appel à incendier le palais du Moronaba. La tentative de déstabilisation ne fait pas partie des chefs d'accusation. Les avocats de la défense comptent s'étendre sur cette situation dans leur plaidoirie. Cependant, le parquet estime que les deux infractions sont liées dans la mesure où les conversations téléphoniques des prévenus indiquent une relation forte entre ceux chargés de l'incendie et ceux chargés de la déstabilisation du pouvoir. Les deux groupes sont donc liés et poursuivent le même objectif, déclare le parquet. La phase des interrogatoires est terminée. L'audience reprend ce samedi 24 juin 2023 à 9h avec les réquisitions du parquet suivi des plaidoiries. Après trois jours d'échange, les travaux sur la réconciliation nationale se sont clos ce jeudi 22 juin à Ouagadougou. Ce séminaire scientifique qui avait pour objectif de dégager une feuille de route pour renforcer la cohésion sociale se termine sur une note de satisfaction. Des recommandations en accord sur l'idéal recherché par les Burkinabés ont été formulées par les participants. Elles portent essentiellement sur la mobilisation des ressources conséquentes pour la mise en œuvre des trois stratégies et un pacte de vivre ensemble. On en sait un peu plus avec Alexis Winkouni Belenaba dans cet élément. Veillez à un processus de réconciliation inclusive qui tient compte des groupes spécifiques et de la dimension genre incluant les besoins spécifiques et stratégiques des hommes et des femmes. Aménager le dispositif législatif, judiciaire et réglementaire pour prendre en compte les besoins liés au processus de réconciliation, de cohésion sociale et du vivre ensemble. Ce sont deux parmi les huit recommandations du séminaire scientifique de réconciliation nationale et de cohésion sociale. 72 heures de travaux qui ont mobilisé les chercheurs, des universitaires, du monde de la société civile autour des thématiques d'intérêt national, des travaux au cours desquels un engagement constat est remarqué au niveau des acteurs concernés qui ont permis de dégager une feuille de route sur le processus de la réconciliation. L'une des actions phares consiste donc à la mobilisation financière d'abord. Parce que quand on parle de réconciliation, cela demande forcément un investissement financier. La deuxième action forte concernant la feuille de route, c'est aussi l'engagement réel de tous les fils et filles du Burkina Faso dans la réconquête du territoire. Et pour cela, il y a donc des activités autour pour pouvoir rendre concrète cette action-là. Pendant que nous mettons en place les stratégies, il va falloir que de l'autre côté, on active aussi, on s'active et qu'on se donne vraiment les mains pour la restauration de l'intégrité du territoire national. L'un des mérites de ce séminaire, c'est l'échange entre les filles et fils de cette nation à cœur ouvert, dans la sincérité et dans le respect. Et en ayant pour seule et unique finalité, sortir le Burkina Faso de cet impasse selon la ministre en charge de la réconciliation nationale. La fin de la crise imposée, la réconciliation, la reconnaissance à la nation et la coexistence pacifique entre autres, ce sont les souhaits émis par toutes les communautés à travers ces différentes couches sociales du pays. L'assurance est donnée par la ministre en charge de la réconciliation nationale à œuvrer pour l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés pour l'amélioration du vivre ensemble et la paix. Je voudrais simplement vous rassurer que les grandes idées tenant compte du contexte actuel et des nouveaux défis qui se présentent à nous et qui ont fait l'objet de consensus ainsi que vos fortes recommandations enrichiront le processus de réconciliation, de restauration de la paix et de l'amélioration du vivre ensemble au Burkina Faso. Il est dit souvent qu'au Burkina Faso, nous élaborons de bonnes stratégies, de bons textes et de bons plans. Seulement, leur mise en œuvre est tout autre. Vous venez de contribuer à la réorientation du processus de réconciliation et de cohésion sociale. Vous le savez aussi bien que moi, cette planification n'est pas la finalité. Je voudrais vous rassurer que le ministère prendra toutes les dispositions utiles pour que vos contributions consensuelles soient prises en compte. Pour ce faire, Nandi Soume exhorte au peuple burkinabé l'arrêt des hostilités, la tolérance, la participation et l'implication de tous les burkinabés pour l'apaisement des cœurs et le pardon en vue de la réussite de ce nouveau processus de réconciliation nationale et du vivre ensemble. Chaque 23 juin, le monde entier célèbre la journée de la fonction publique. Cette journée voulue par l'Organisation des Nations Unies met en exergue l'idée d'une fonction publique efficace et réellement au service des populations. Au Burkina, elle fait face à d'énormes difficultés parmi lesquelles les défis liés à la crise sécuritaire, des défis que le ministère en charge de la fonction publique travaille justement à relever. C'est du moins ce qu'a confié le directeur général de la fonction publique burkinabé à notre reporter Fatima Tanikiema. Suivons. À la date du 31 décembre 2022, le Burkina Faso totalisait plus de 229 000 fonctionnaires, sans compter les agents publics des collectivités territoriales et le personnel administratif de l'Assemblée législative de transition. Ces agents déployés dans les 13 régions du pays pour rendre service à la population sont de nos jours confrontés à l'insécurité. Selon le directeur général de la fonction publique burkinabé, Mokhtar Seiduganama, ils sont plus de 4000 fonctionnaires de l'État de nos jours qui sont touchés par cette crise sécuritaire. Certains ont payé au prix de leur vie pour rendre service à la nation et d'autres ont fui leur zone d'intervention. L'État, lui, tente bien que mal de redéployer ces derniers afin que le service public puisse suivre son cours partout où se trouvent des Burkinabés. Généralement, on se trompe. On a l'habitude de penser que lorsqu'une zone est déguerpée, une zone est attaquée, le service public doit disparaître. Non, quand les populations se déplacent, les populations se déplacent avec leurs besoins en service public. Et souvent même, ce besoin en service public est encore accru par ce déplacement-là parce que ça nécessite de nouveaux besoins en termes humanitaires, davantage de sécurité dans les nouvelles zones où ils sont allés. Et les besoins d'éducation, puisque là où ils étaient, ils avaient des écoles, mais les enfants, on ne peut pas les laisser dans la rue. En plus de ces efforts, le ministère chargé de la fonction publique pour s'adapter à cette situation de crise travaille à l'instauration d'une législation sur la gestion des ressources humaines en situation de crise. Mais la situation sécuritaire n'est pas le seul phénomène qui gangrène l'administration publique. Il y a entre autres la corruption et la lourdeur administrative. Mokta Syeduganama dit être conscient de ses préoccupations. Le ministère fait des efforts, selon lui, pour indiquer ces phénomènes. Le premier aspect, c'est de renforcer les effectifs au niveau de la fonction publique pour pouvoir répondre efficacement aux besoins. Si vous remarquez, nous sommes en période de recrutement, ça a obéi à cet objectif. Le deuxième aspect, c'est de renforcer la formation des fonctionnaires. La formation prend deux éléments en compte, des dimensions. La première dimension, c'est la dimension technique pour leur rendre plus apte à exercer leur métier. Mais la deuxième dimension, c'est la dimension que je pourrais appeler la dimension éthique pour renforcer le sens de l'État. Parce que souvent, c'est le sens de l'État qui manque à certains, ce qui fait qu'ils traînent les dossiers, ils gardent les dossiers par des verts. C'est donc au regard de tous ces défis à rélever et du contexte actuel que connaît le pays que le ministère a décidé de commémorer la journée mondiale de la fonction publique édition 2023 sous le thème « La continuité du service public dans un contexte de crise sécuritaire ». Nous vous l'annoncions dans les titres. La coordination nationale de lutte contre la fraude continue son offensive contre la fraude au Burkina. Ce vendredi, l'institution a présenté une saisie d'amphétamines d'une valeur de près de 25 millions de francs CFA et de la cigarette contrefaite estimée à 8 millions de francs CFA. La coordination nationale de lutte contre la fraude a également saisi des faux sacs d'engrais à Sankariari. Alexis Winkouni Belemnaba et Wendla Sida Kabouré nous font le point. De l'amphétamine d'une valeur de 25 millions de francs CFA saisie par la coordination nationale de lutte contre la fraude. Une saisie faite le 7 juin dernier dans le quartier qui est loin de la ville de Ouagadougou. La même mise sur ces produits prohibés a été opérée après plusieurs mois et jours de surveillance et de recoupement d'informations par la coordination selon Dr Yves Cafando, coordonnateur national de lutte contre la fraude. Au-delà de la valeur financière de ces produits, c'est la santé publique qui est mise en jeu à travers la consommation de ces produits. En plus des amphétamines, de la cigarette de contrebande, d'une valeur de 8 millions de francs CFA a été aussi saisie. Des produits de contrebande qui ne participent pas au développement de l'économie nationale. Alors en termes de coût global, il faut dire que pour ce qui est des amphétamines, nous sommes à une valeur de 25 millions de francs CFA. Et pour ce qui est de la cigarette, c'est vraiment une quantité de 8 millions. Et cette quantité de 8 millions qui n'est pas autorisée à être vendue au Burkina Faso, imaginez les conséquences qu'elle peut porter sur l'effort de guerre. Parce que vous savez aujourd'hui que le gouvernement a instruit des taxes, le gouvernement a instauré des taxes sur les produits tabac. Et ce type de produits qui rentrent de façon frauduleuse viennent effectivement en concurrence. Les produits qui payent régulièrement les droits, qui payent les taxes et qui contribuent effectivement à l'effort de guerre. Des pratiques frauduleuses liées au traitement des emballages, afin de contenir des engrais dans le domaine de l'agriculture, ont par ailleurs été découverts à 100 carrières. L'idée étant pour les auteurs de tromper la vigilance des agriculteurs en ces débuts de saison de pluie. Il s'agissait pour les auteurs et leurs complices d'estampiller sur des catégories d'emballages, l'inscription fabriquée en Côte d'Ivoire, engrais NPKSB, NPK14-23-14 et autres symboles. Or, tout le paquettage a été fait sur place. Sécur élève simplement d'une grosse arnaque, une tromperie de nos paysans à des fédéracissements illicites, selon Dr Yves Gafando. En réalité, ce n'est pas le produit qui pose problème. Le problème, c'est la tromperie du consommateur. C'est une arnaque. On importe des sacs en provenance de la Côte d'Ivoire, avec déjà des mentions sur le sac. Arrivé dans le marché de Sankariari, il y a des individus qui apposent d'autres mentions, d'autres mentions qui n'ont pas été mentionnées depuis le départ, depuis l'origine. Après cette manœuvre, on va aller à l'intérieur des magasins, pour enfouir de l'engrais. Dieu se le sait, si ces engrais qui sont introduits dans ce sac répondent effectivement aux caractéristiques qui ont été mentionnés sur le sac. C'est une activité vraiment légale. Bien entendu, les intéressés auront les documents pour nous présenter les autorisations qui les permettent de faire ce type de manœuvre. Pour ces différentes saisies, 12 personnes ont été interpellées. La traque des complices se poursuit, selon le coordonnateur national de lutte contre la fraude. Les différentes saisies seront incinérées conformément à la réglementation en vigueur. La FAO veut soutenir les efforts du gouvernement burkinabé dans sa lutte pour l'autosuffisance alimentaire et l'employabilité des jeunes et des femmes. Un engagement qui a été matérialisé ce jeudi par la signature d'un protocole d'accord avec le Fonds Burkinabé de développement économique. Cet appui de la FAO qui s'étale sur trois ans permettra de mobiliser des ressources pour promouvoir et renforcer les actions et projets communs dans le domaine de la production et la transformation agro-silvopastorale au Burkina. Mamidiana Kamabou pour plus de détails. C'est un partenariat qui vise à promouvoir et à renforcer les actions et projets communs dans la chaîne de valeur, notamment le domaine de la production et la transformation agro-silvopastorale. Cet accord permettra au Burkina Faso d'améliorer l'employabilité des jeunes et des femmes ainsi que la réduction de la pauvreté en milieu rural. Pour la ministre déléguée de l'économie chargée du budget Fatoumata Bakotraoré, les domaines visés pour ce partenariat sont entre autres l'aide à la mobilisation de partenaires financiers pour l'accompagnement du programme Agrinova du Fonds Burkinabé de Développement Économique et Social. L'appui à la création et à l'animation d'une plateforme de dialogue et concertation sur les thématiques de l'entrepreneuriat agricole de façon générale en fait aussi partie. Ils ont décidé de nous accompagner avec une somme d'environ plus de 8 milliards à un de nos francs CFA et qui va permettre au Fonds Burkinabé de Développement Économique et Social à travers le projet Agrinova de vraiment appuyer des jeunes et des femmes spécifiquement dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole. D'une durée de 3 ans, cette signature de protocole d'accord vise à soutenir les priorités du gouvernement dans son plein de stabilisation du développement. Daoud Dassault, représentant pays de la FAO au Burkina Faso, a laissé entendre que son institution va apporter son expertise pour accompagner le FBDS dans le domaine de l'agroalimentaire. Le secteur rural emploie plus de 70%. La plupart de ces 70%, 56-60% sont des jeunes, des femmes. Donc, si nous réussissons de créer des emplois, créer des richesses, promouvoir la transformation dans les chaînes des valeurs de certaines spéculations agricoles, animales, héliotiques, nous allons contribuer pour non seulement la croissance économique, soutenir l'économie, mais faire sortir de la pauvreté la majorité des jeunes. L'objectif du FBDS à travers le programme Agrinova consiste à promouvoir la création et l'émergence d'entreprises sensibles au genre dans le secteur de la production agro-silvopastorale. Depuis son lancement en 2019, le programme a permis de financer 245 projets à hauteur de plus de 8 milliards de francs CFA. Et puis, hors de chenot au Nigeria, depuis la fermeture, par les autorités d'une dizaine de camps de déplacés dans le nord du pays, les autres camps se retrouvent submergés. La vie devient de plus en plus difficile avec l'aggravation de l'insécurité alimentaire, déjà importante à regarder. Depuis que les autorités du nord-est du Nigeria ont fermé une douzaine de camps pour les personnes déplacées par le conflit djihadiste, les autres sont débordés et l'aide alimentaire se fait de plus en plus rare. Déjà 8 ans, Keisha survit dans le camp informel des Meskines, dans l'état de Borno. Elle a du mal à nourrir sa famille, mais retourner dans son village n'est pas une option. L'insécurité règne dans mon village. S'il était en paix, je ne passerais pas un jour de plus ici. Les hommes et les femmes passent leur temps sous les arbres, à ne rien faire. Tout ça à cause de la guerre. Avant, on ne trouvait pas une femme à la maison. Elles étaient plutôt dans la brousse, en train de travailler pour gagner leur vie. Désormais, nous sommes entassés au même endroit. Nous dépendons de l'aide. Nous sommes dans une prison. Aujourd'hui, elle est contrainte de mendier et d'envoyer ses enfants vendre de l'eau pour nourrir la fratrie. Comme elle, des milliers d'autres déplacés sont confrontés à l'insécurité alimentaire dans le nord-est. Nombre d'entre eux risquent leur vie chaque jour pour ramasser du bois ou des métaux hors de la ville, afin de les revendre. Lorsque nous allons chercher du bois, nous n'allons pas très loin, seulement à 3 km, car l'endroit n'est pas sûr. Si on entend des bruits ou des coups de feu, on fait demi-tour et on retente le lendemain. Le camp de déplacés officiels, GSSS, construit pour 25 000 personnes, en accueille désormais 100 000, selon l'ONU. Malgré cet afflux constant, les dirigeants de l'état de Borno ont l'intention de fermer tous les camps d'ici 2026, ce qui inquiète d'autant plus les ONG. En ce qui concerne la fermeture des camps par le gouvernement de Borno, ces personnes déplacées viennent de zones inaccessibles où il n'y a personne. En considérant ce qui se passe là-bas, comment pouvons-nous être sûrs qu'ils seront en sécurité ? Le nouveau président Bolatinobu a dit vouloir faire de la lutte contre l'insécurité sa priorité. Voilà qui m'est fait à cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bon début de week-end à toutes et à tous.